On va maintenant avoir un retour d'expérience en copro, donc deux projets de Paris ou région parisienne, il me semble qu'ils sont intramuros les deux, Paris et Boulogne. Projet présenté par Véronique Javel, Archie à AM Architecture et Alexandre Goncalves qui est AMO à Rhizome. A vous désormais. Donc vous avez une petite demi-heure et après un temps. Donc gardez vos questions, il y aura du temps pour échanger. Merci. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Comme l'a dit monsieur, je suis Alexandre Goncalves, ingénieur chez Rhizome. J'interviens avec Véronique Javel, architecte au sein du groupe AM. Donc on est très heureux d'intervenir en binôme ingénieur-architecte sur ce sujet de la réhabilitation des logements collectifs. Donc qui mêle vraiment des problématiques qui concernent ces deux corps de métier qui doivent travailler ensemble sur ces sujets-là. Notre présentation sera très centrée sur la copropriété. On vous présentera notamment deux retours d'expérience sur des copropriétés parisiennes. Et voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet des retours d'expérience, il nous semblait important de présenter un petit peu le contexte de la copropriété. Et rapidement, un petit point sur nos sociétés respectives. Alors nous, chez Rhizome, ça fait une dizaine d'années qu'on intervient auprès des copropriétés en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage. On est parti d'un constat, c'est que la rénovation énergétique en copropriété est très complexe. Peut-être même plus complexe que sur des bâtiments collectifs à propriétaires uniques. Oui, donc très complexe. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette complexité. Notamment, vous êtes certainement nombreux à habiter en copropriété dans la salle. Vous savez cette complexité du processus de vote en copropriété où on passe en assemblée générale pour décider de toutes les décisions. Et donc, il faut se mettre d'accord avec l'ensemble des copropriétaires ou du moins avec la majorité pour faire passer un projet. Alors quand on parle d'un projet de rénovation globale qui coûte parfois plusieurs millions d'euros, on sait que c'est très compliqué. Voilà, donc c'est pourquoi en copropriété, c'est un démarrage qui est un petit peu lent. Et donc, il y a un réel besoin d'accompagnement. Un accompagnement qui soit à la fois sachant, qui va maîtriser l'ensemble des disciplines financières, techniques, juridiques, sociales qui sont nécessaires en copropriété. Et un accompagnement qui soit indépendant, puisque en copropriété, on va souvent être considéré comme des prestataires qui pensent à gagner de l'argent. Donc, il faut que cet accompagnement soit indépendant, donc qui n'a pas d'intérêt dans ce qui sera réellement engagé par la copropriété. Donc, cet acteur qui accompagne, nous, on a pensé que c'était vraiment l'assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est pourquoi on intervient auprès des copropriétés. Et aujourd'hui, on a notamment accompagné plus de 2000 logements dans leurs travaux de rénovation globale. Donc, ils sont terminés aujourd'hui et on en a 1500 qui s'apprêtent à engager les travaux. Alors, l'AIMO seul ne suffit pas. C'est pourquoi on est accompagné notamment par des maîtres d'oeuvre, des cabinets d'architecture compétents. Et je te laisse la parole. Oui, donc, Véronique Javel, architecte pour le groupe AIM, Architecture. Donc, nous intervenons effectivement sur des bâtiments en rénovation, réhabilitation, rénovation énergétique. Notre principale activité en ce moment, c'est donc l'intervention en copropriété. Et donc, on s'intéresse, nous, plus particulièrement au ce qu'on appelle le patrimoine du XXe siècle, c'est-à-dire des bâtiments qui vont être, depuis les années, fin des années 30, voilà. Voilà, plutôt la reconstruction, années 50, jusque dans les années 70. Donc, vous avez eu ici la présentation de deux acteurs de la rénovation énergétique en copropriété. Mais l'acteur principal, c'est vraiment le copropriétaire lui-même. Donc, on a besoin de mettre en place une organisation des acteurs qui place le copropriétaire au centre du processus. On a essayé de synthétiser ça dans ce schéma qui est peut-être pas très visible pour tout le monde. Mais, en gros, au milieu, on a le copropriétaire en rouge. Donc, c'est lui qui va décider. Donc, le programme de travaux ne peut pas être celui seulement d'un architecte ou d'un bureau d'études. Il faut vraiment que ce soit le programme qui soit engagé avec les copropriétaires. Il a une relation très forte avec son AMO, dans notre processus, en tout cas, d'organisation, qui va, lui, piloter les expertises, piloter le projet. Donc, notamment les expertises techniques et financières qui peuvent être réalisées en interne par l'AMO. Nous, notamment, chez Rizome, on fait ces expertises-là en interne. Et solliciter des cabinets d'architecture pour tout ce qui va être plus architectural, traitement de l'enveloppe. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir ces différents acteurs, mais avec ce copropriétaire qui est vraiment au centre du processus. Donc, on a cette organisation des acteurs. On met également en place un processus d'études qui est spécifique pour la copropriété. On a essayé de le synthétiser également sur ce schéma. C'est un processus de type tunnel. où, en fait, on est dans une programmation générative qui cherche à arriver au consensus. Donc, au départ, on va étudier un panel très large d'interventions, sans forcément parler de programme en soi. On étudie ces interventions. Au fur et à mesure de la concertation avec les copropriétaires, on écarte certaines interventions qui ne sont pas adaptées, pour, au final, arriver à rassembler quelques interventions dans un programme de travaux. Donc, notamment des interventions qui vont concerner l'enveloppe et les systèmes, comme on l'a vu précédemment. Et ce programme de travaux, puisqu'il aura été monté avec les copropriétaires, il sera adopté par l'Assemblée générale des copropriétaires, par la majorité des copropriétaires. Donc, voilà pour le processus de décision, l'organisation des acteurs. Voilà, c'était la petite intro. Et on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus technique des présentations, sur des projets où on a mis en place cette méthode de travail. Et en commençant par Résidence Desnouettes, 15e arrondissement, et je te laisse la parole. Voilà, donc, une résidence dans le 15e arrondissement, qui date des années 60, dans un tissu parisien très dense. Donc, un plan en peigne, comme vous pouvez le voir, il y a 177 logements, 12 cages d'escalier, très urbains, donc, très urbains, en Paris 15e. A l'origine, c'était un quartier de petits ateliers, qui ont été détruits dans les années 50, pour laisser place à un projet typiquement années 50. Henri Maté, c'était donc l'architecte, qui a implanté son bâtiment, vous le voyez, pour le côté architecture, sans aucune, enfin, quasiment pas d'intégration dans le tissu urbain existant. Et la seule concession à l'intégration, c'est l'alignement des petits plots qu'on voit au premier plan, en alignement de la rue. Voilà, donc, un bâtiment qui a été plus ou moins entretenu, qui avait eu un ravalement dans les années 90, et ça a son importance, vous l'aurez plus tard, avec une architecture typiquement des années 50, basée sur l'alternance de modules avec des cages d'escaliers qui sont en béton préfabriqués, avec une verrière avec des modules en béton préfabriqués, et puis ces balcons qui sont encadrés avec des grands cadres en béton. Voilà, c'est ce qui compose la façade, qui est, en fait, finalement assez fermée et assez raide. Alors, les pathologies qu'on a pu rencontrer là-bas, c'est des pathologies très classiques, des micro-organismes, des éclatements de béton, voilà, donc un bâtiment qui était quand même assez dégradé, qui avait besoin d'un ravalement, et c'est la raison pour laquelle on nous a appelés, finalement. La particularité, et il y a beaucoup de bâtiments qui sont dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, dans les années 90, le bâtiment était entièrement recouvert d'un revêtement plastique épais, d'un RPE, et donc il y avait déjà des pathologies importantes dans les logements, il y avait des moisissures, etc. Le bâtiment ne respirait pas du tout. Et donc là, on peut voir aussi sur les photos de caméras thermiques, l'impact des ponts thermiques en orange ou rouge, puisque les bâtiments sont chauffés avec un plancher chauffant, donc on voit l'impact en façade. Et puis bien sûr, la question des fenêtres, simple vitrage, etc., dont beaucoup restaient à changer. Alors, les principales interventions qu'on a faites sur cette opération, donc isolation différenciée des parois avec isolants biosourcés majoritairement, puisqu'on a évidemment, pour des raisons réglementaires, pas pu en mettre partout, mais une énorme quantité d'isolants biosourcés en fibre de bois. On a refait l'étanchéité des toitures terrasses avec végétalisation, alors il s'agit des toitures basses des bâtiments. Et puis après, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, une rénovation énergétique, c'est aussi l'entretien des bâtiments, donc étanchéité des balpoucons, réparation des bétons, puis remplacement des portes de haules, etc. Donc c'est une opération qui a permis de faire 35 % d'économie d'énergie parce qu'effectivement, sur cette opération-là, on n'agit que sur l'enveloppe. Voilà, donc avec un travail à l'occasion de la rénovation énergétique, qui a un travail assez fin sur les matériaux, puisque nous, ce qu'on souhaite toujours, c'est emmener les copropriétaires vers une requalification architecturale à l'occasion de la rénovation énergétique. Voilà, très important de ne pas détériorer le patrimoine, même quand l'architecture peut paraître ordinaire, essayer de la revaloriser. Et donc ici, les copropriétaires avaient vraiment ce souhait-là. Et donc, on a décidé ensemble, avec eux, de mettre, entre guillemets, le paquet sur les petits bâtiments en alignement qu'on a pu revêtir d'un revêtement en briques, pour revaloriser ces petits bâtiments en alignement sur la rue et mieux les intégrer dans le tissu urbain parisien. Voilà, donc, isolation en laine de bois. Alors, à l'époque, c'était en 2018, l'appel d'offres. Voilà, à l'époque, les isolants en laine de bois n'étaient autorisés que sur des bâtiments à R plus 2. Et donc, effectivement, nous, on attendait avec impatience de pouvoir isoler avec ce genre de matériaux. Mais évidemment, en copropriété, il n'est pas question de mettre en place, surtout à cette échelle-là, il y a plus de 4 700 m² de laine de bois. Il fallait absolument avoir un avis technique conforme pour les raisons d'assurance et puis de mise en œuvre. et donc, on a eu la chance de pouvoir le faire au moment de l'appel d'offres. Voilà, donc un bâtiment ici avec une hauteur de façade de 24 m, donc inférieur aux 28 m demandés dans les avis techniques. Alors, les atouts de la fibre au bois, je crois que beaucoup d'entre nous les connaissent, mais rappelons-les, d'abord, c'est un matériau qui est perméable à l'air, à la diffusion de la vapeur, pas à la diffusion de la vapeur, pas à l'air, qui a un grand effaçage thermique parce qu'en fait, il est très dense par rapport aux autres matériaux d'isolation. Par exemple, il est 2 fois et demi plus dense que la laine de verre, par exemple. Et puis donc, de ce fait, de fait de cette densité, il est très efficace contre l'échauffement des façades et donc favorable pour le confort d'été. Voilà, et puis bien sûr, le stockage du carbone grâce à l'utilisation des fibres de bois. Alors, le premier avis technique... Alors, nous, on a utilisé à l'époque le premier avis technique des produits qui étaient sur le marché. Donc, il se trouve que c'était... Alors, Pavatex, en fait, c'était une... C'est un... Voilà, une société, un industriel qui produit beaucoup de types de matériaux d'isolant et à la base, plutôt pour les maisons à eau saturbois. Et donc, à l'époque, ils se sont associés... Enfin, l'industriel qui a racheté, en fait, Pavatex, c'est Soprema. Et donc, associés à Zolpans, ils ont établi le premier avis technique en février 2018 pour pouvoir mettre en place ces isolants en fibres de bois sur les façades dont la hauteur est inférieure à 28 mètres. Donc, on était dans ce cas-là. On a fait notre appel d'offres en 2018 et on a pu démarrer les chantiers, le chantier en mai 2019, avec ces matériaux. Voilà. Donc, après, sur cet isolant, on peut mettre en place toutes sortes d'enduits. C'est un EMI, un enduit mince sur isolant. Donc, toutes sortes d'enduits. Alors, attention à l'enduit aussi. Il faut favoriser les enduits les plus respirants possibles. Ici, on avait pris un enduit qui est aussi siloxané, siloxané, c'est-à-dire qui permet de mieux gérer la pollution atmosphérique. Voilà. Avec toutes sortes d'enduits. C'est tout. Et donc, voilà le résultat côté rue des Nouettes. Le résultat final avec cette isolant sous les enduits. Alors, les deuxièmes interventions qui étaient importantes sur cette opération-là, c'était le traitement des toitures terrasses, des toitures basses, en fait. Sachant que les toitures hautes avaient déjà été refaites récemment. Et donc, on a pu mettre en... Donc, il a fallu qu'on refasse l'intégralité des toitures sur les commerces et les petits plots qui étaient sur la rue. Et donc, on a pu mettre en place une toiture végétalisée sur l'ensemble de ces toitures basses. Voilà. Donc, les avantages qu'on connaît aussi bien maintenant. Rétention des eaux de pluie. Ça favorise l'îlot de fraîcheur, surtout dans un milieu urbain très dense comme à Paris. et puis, bien sûr, favorable en période estivale grâce à l'inertie du complexe. Voilà. Donc, là-bas, on a mis en place un substrat avec une végétalisation qu'on ne voit pas bien par tapis, en fait, pré-cultivé sur l'ensemble des toitures terrasses. Et on voit bien l'intérêt ici, en fait, du point de vue de l'architecture, de traiter ce qu'on appelle la cinquième façade, puisque ces terrasses sont toutes visibles d'une multitude de logements, non seulement à l'intérieur de la GoPro, mais de tous les voisins qui surplombent autour de l'îlot. Voilà. Une autre vue depuis la rue Ollier. Oui. Donc, on voit ici qu'on a pu engager une démarche de rénovation globale en répondant à une ambition écologique assez forte. Alors, forcément, pour répondre à cette ambition, il y a eu un petit surcoût pour les copropriétaires qu'il a fallu expliquer. D'où l'intérêt de cette méthode participative, des ateliers participatifs qu'on a organisés en phase de conception pour expliquer les surcoûts. Notamment, par exemple, ici, sur la laine de bois versus la laine de roche qu'on aurait pu mettre en base, on avait un surcoût de l'ordre de 1,50€ par mois et par copropriétaire. Alors, nous, dans notre ingénierie financière très poussée, on donne aux copropriétaires ces informations qui sont plus simples pour lui, pour se projeter. Lorsqu'on leur dit que c'est un surcoût de l'ordre de 50 000€ sur l'ensemble de la copropriété, ça a tendance à effrayer et ils ont du mal à comprendre ce que ça va leur coûter en plus à eux personnellement. Alors, dans notre ingénierie financière, on va jusqu'à leur donner ce surcoût mensuel qui, en fait, est intégré dans leur mensualité de prêts puisqu'ils ont droit à des moyens de financement très avantageux, notamment des prêts aux zéros. Voilà, donc c'était un surcoût de 1,50€ qui a été expliqué et qui a été approuvé par les copropriétaires. Au niveau de la végétalisation, on était à environ 2€ par mois et par copropriétaire. Donc voilà, on est quand même sur des coûts maîtrisés qui ont permis vraiment d'approuver cette ambition écologique. Et au niveau du bilan financier de l'opération, 15 ans, 2 emprunts sur 15 ans. Bilan financier de l'opération, alors il manque certaines explications sur le tableau, mais en gros, la première colonne avec les chiffres, c'est le budget qui avait été voté en Assemblée Générale. Donc le budget maximum qui a été approuvé par les copropriétaires qu'on ne pouvait pas dépasser, 3,318,000€. Au final, ce qui a réellement été réalisé, on est à 3,58,000€ d'engagés. Donc on est près de 300,000€ en dessous du budget qui a été voté. Et il y a des financements dont ils ont pu avoir droit, notamment les certificats d'économie d'énergie, le crédit d'impôt à la transition écologique qui était encore en vigueur à ce moment-là, des aides de l'Agence nationale de l'habitat, des économies d'énergie qui sont très conséquentes, et on en arrive finalement à un reste à charge d'1,594,000€, ce qui revient environ en moyenne à 9,000€ par logement de reste à charge. Donc on est vraiment là sur des restes à charge maîtrisés qui sont de l'ordre d'un ravalement simple, d'un projet beaucoup moins ambitieux. Donc finalement, les moyens de financement compensent les surcoûts engagés. Deuxième retour d'expérience, je crois qu'il nous reste quelques minutes, on va aller assez vite. Alors avec des problématiques totalement différentes où là, on a également pu engager une démarche vertueuse, mais où sur ce bâtiment-là, il a vraiment fallu s'adapter à l'architecture du bâtiment et retrouver même la qualité d'origine. Donc la résidence Pierre de Coubertin à Boulogne-Bilancourt, je te laisse la parole. Voilà, donc une résidence de 200 logements, plus de 200 logements en périphérie de Paris, c'est proche du périphérique. Donc des logements qui sont également dans un îlot très dense et typique des années 30. Boulogne, à Boulogne, il y a beaucoup de bâtiments des années 30 et celui-là est vraiment un immeuble typique avec des modernes lectures qu'on connaît bien, les grands gaudrons verticaux, des balcons d'angle avec des garde-corps façon paquebot, etc. Encore une fois, un bâtiment qui a été ravalé dans les années 90 avec un revêtement encore plus épais et qu'il a fallu entièrement décaper pour faire toutes ces interventions sur les parois, restitution des parements des années 30, etc. Donc, voilà un petit peu le résultat de la photo finale. sur ce bâtiment-là, il n'était pas question d'aller mettre un revêtement identique partout, d'autant que le ravalement initial avait caché des modernatures qu'on a pu redécouvrir, notamment sur les rez-de-chaussée qui étaient entièrement en carrelage, en casson. Et puis, donc, il fallait toujours différencier tous les décors de façade. Donc, on a isolé tout ce qu'on a pu, c'est-à-dire plutôt à l'arrière et certaines parties dans les étages, etc. Mais il y a des zones qu'on n'a pas du tout isolées parce qu'on a voulu retrouver l'architecture d'origine. Voilà une partie arrière. Donc, il y avait des grosses pathologies sur les balcons, sur tout ce qui était maçonnerie, etc. Donc, on a pu isoler, par exemple, le fond des balcons avec des matériaux beaucoup plus minces que sur la partie courante côté court. Et puis, on a utilisé aussi sur certaines parties des enduits avec des billes d'aérogel, l'enduit fixit que vous connaissez à Lyon. J'ai vu que ça a été pas mal utilisé, notamment à Tony Garnier. Et donc, nous, on l'a utilisé dans les endroits où c'était nécessaire de retrouver les modénatures en creux dans des enduits traditionnels et notamment sur les parties verticales de ces oriels qu'on voit un petit peu plus jaunes au départ, au milieu de la photo, pardon. Voilà. Donc, un petit zoom sur les balcons, les angles, tout ça, ça a été rénové. Les gardes-corps mis en conformité de la réglementation et donc, un travail sur tout ce qui est restauration de carrelage, de tessels, etc. Voilà, donc, les oriels avec le fixit. Alors, un petit détail, enfin, un détail très important pour retrouver les modénatures d'origine, c'est l'utilisation d'appuis préfabriqués en béton allégé, en fait, qu'on incorpore et qu'on met en place sur tous les bandeaux horizontaux et les appuis de fenêtres, etc., qui ont permis de retrouver l'image qu'on avait à l'origine, finalement. Évidemment, on a traité la toiture, on a refait entièrement la toiture en milieu occupé, c'était pas forcément très simple, mais voilà, on a découvert entièrement les brisies en zinc et on a refait et isolé toutes les lucardes. Au niveau des systèmes, donc en complément des interventions sur l'enveloppe, on a mis en place une pompe à chaleur sur géothermie. Alors, c'était vraiment une grosse opportunité sur ce bâtiment puisqu'on avait une nappe phréatique qui était existante à environ 30 mètres de profondeur qui permettait de mettre en place ce système-là. C'est vraiment une intervention complémentaire des interventions sur l'enveloppe puisque ce sont les interventions sur l'enveloppe qui permettent de diminuer les besoins de chauffage des logements et qui permettent à la pompe à chaleur d'avoir un réel intérêt puisque après travaux, elle permet de couvrir près de 80% des besoins des 200 logements, 205 logements en chauffage et en eau chaude sanitaire. Donc, c'est vraiment l'intervention sur l'enveloppe qui permet à la pompe à chaleur d'avoir un intérêt et d'être le moyen de chauffage majoritaire sur la résidence. Un petit point aussi sur le bilan financier de cette opération, 3 875 000 votés par la copropriété ont fini environ 130 000 euros en dessous du budget voté, 3 740 000 euros. Également, des aides financières, donc C2E, il y a eu une aide de la région sur cette opération puisqu'on a répondu à un appel à projet, un appel à manifestation, donc c'était en 2016, il me semble, qui nous a permis d'avoir une subvention de la région de l'ordre de 340 000 euros pour le projet. Donc, à l'échelle du projet, ce n'est pas énorme mais ça permet notamment d'engager des interventions qui, par exemple, de financer le surcoût du fixit, le surcoût de la pompe à chaleur, voilà, ça permet d'aller plus loin. Finalement, on finit en reste à charge à 2 256 000 euros, donc environ 11 000 euros de reste à charge en moyenne par logement. En conclusion, donc, on voit qu'en copropriété, il est également possible d'engager une démarche vertueuse, de respecter les architectures, notamment lorsqu'on a des bâtiments de grande qualité architecturale, c'est le cas du dernier exemple qui a été présenté où on utilise la rénovation globale pour retrouver cette valeur patrimoniale d'origine et avec cette démarche vertueuse. Les bâtiments de qualité un petit peu plus ordinaire comme le premier retour d'expérience, c'est une opportunité de revalorisation tout en diminuant les consommations et pour arriver à ça en copropriété, il faut vraiment insister sur la méthode participative, l'ingénierie financière, sans ça, on ne parvient pas à aller loin et à faire du biosourcer et à vraiment diminuer les consommations. Voilà pour cette présentation, merci à tous pour votre attention et je pense que c'est le moment des questions. En tout cas, merci, merci, et dans le timing impeccable par rapport à ça. Merci beaucoup. Soit vous restez là debout, soit vous asseyez pour les questions, c'est comme vous souhaitez. Voilà, vous prenez un micro pour les deux et il y a un micro qui va se balader dans la salle, un voire deux. Donc il y a déjà des questions, Céline ? Voilà, une première question là. vous vous présentez en... Virginie Granger, architecte. Juste pour les deux projets, on n'a pas parlé du coup au niveau performance énergétique finale. Quels ont été les gains ? Est-ce qu'il y avait eu la belle ou pas ? On l'a mis rapidement sur une diapo mais c'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus. Le premier projet, on a 35% de gains énergétiques mesurés après travaux. Donc on est en limite de l'étiquette C. Et sur le deuxième projet, ça a vraiment été une belle opération. On est à plus de 50% et du coup, on est en BBC puisqu'en région parisienne, le BBC est à 104 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et là, on arrive à 93. Sachant que par rapport à l'approche globale, réel global, me semble-t-il, le premier projet, il y a des travaux qui avaient été déjà faits il y a peu de temps, entre autres, l'isolation de la toiture terrasse haute. Donc là, il y a une première étape qui avait été déjà faite. Et puis dans le deuxième, j'ai vu que les fenêtres n'étaient pas toutes les mêmes. Donc je pense qu'il y a un paquet de fenêtres qui avait été changé, mais là, directement par les copropriétaires. Donc en tout cas, il n'y avait pas une uniformisation des fenêtres sur la façade. Il y a quand même eu une commande collective qui a été faite à l'occasion du chantier, mais du coup, il y en avait déjà beaucoup qui avaient été remplacés. Et sur le premier projet, en fait, malheureusement, vous parliez tout à l'heure d'intervenir en premier sur l'enveloppe et ensuite sur les systèmes. Malheureusement, en copropriété, on voit que bien souvent, les remplacements de chaudières, par exemple, se font avant les interventions sur les systèmes. Donc là, par exemple, ils avaient remplacé leurs chaudières récemment. Donc au niveau chauffage, mis à part l'équilibrage du réseau, la mise en place d'une régulation un petit peu plus poussée, on n'avait plus grand-chose à faire. Et moi, si je peux ajouter quelque chose sur les fenêtres, en copropriété, les fenêtres, c'est des ouvrages privatifs et donc c'est un vrai sujet à gérer dans les copropriétés. C'est-à-dire qu'il est illusoire de changer en copropriété toutes les fenêtres d'un coup. On arrive dans les copropriétés avec des fenêtres qui sont soit d'origine, soit carrément très récentes. Et donc, il faut toujours trouver un compromis et bien sûr, on fait en sorte de pouvoir améliorer les fenêtres sur les copros grâce au vote en AG. Voilà, on peut faire voter le changement des fenêtres en AG, mais c'est jamais complètement homogène. d'autres questions ? Hop ! Voilà, il y avait des questions qui avaient été demandées. Là. Bonjour, Julien Cubisol à l'architecture. Moi, j'ai une question. Au début de ces deux dossiers, est-ce qu'une étude patrimoniale ou un diagnostic patrimonial a été fait sur les deux dossiers et notamment sur le premier que vous avez présenté pour donner des pistes sur la restitution, sur les éléments des natures, des façades ou des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment primordial. C'est le diagnostic. C'est un diagnostic technique et architectural parce qu'effectivement, du point de vue de l'architecture, nous, on commence par aller aux archives, chercher les dossiers, savoir comment ils sont construits, etc. On fait des sondages sur les parois aussi pour savoir comment elles sont constituées. On les donne aux thermiciens pour qu'ils puissent faire un calcul juste, le plus juste possible, en tout cas. Et bien sûr, ça fait partie aussi de l'information des copropriétaires sur leur patrimoine. C'est-à-dire que, par exemple, à l'avenue Pierre-Grenier, ils étaient complètement ébahis de découvrir la richesse des matériaux qui étaient sous le ravalement qui a été fait dans les années 90. Donc, c'est à la fois pour nous très important pour savoir ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, et aussi pour les copropriétaires pour savoir dans quels bâtiments ils habitent et comment on peut l'améliorer, par exemple. Et ce diag, il a été fait par vous ou par un architecte du patrimoine ? On l'a fait nous-mêmes, oui, tout à fait. Bonjour, Mathieu Curings, architecte. J'avais une question sur votre méthode, un peu de management de projet par rapport au biosourcé. Vous ne l'avez peut-être pas évoqué sur le premier dossier. Est-ce que c'est venu de vous ? Est-ce que c'est venu des copropriétaires ? Comment est-ce que ça a été amené sur ce projet ? Et une deuxième question sur le deuxième projet, un peu plus technique. Vous indiquez qu'il y avait une hétérogénéité sur les fenêtres, qu'elles n'ont pas toutes été changées. Savoir comment vous avez géré vos appuis préfabriqués pour les passer sous vos rejungsots de fenêtres. Alors, sur votre première question par rapport au management sur le premier projet, à l'occasion des ateliers participatifs, on récolte aussi les avis, les souhaits des copropriétaires. Là, c'est vrai qu'il y avait quand même une ambition écologique qui était importante au sein de la copropriété. Notamment, de la digitalisation. Donc, on l'a étudié et on leur a donné les billes pour décider, c'est-à-dire qu'on leur a expliqué comment ça se faisait techniquement, le rendu que ça pouvait avoir et quel était le surcoût. Au niveau de la laine de bois, là, c'est plutôt nous qui avons sauté sur l'avis technique qui est apparu et du coup, on leur a proposé et justement, avec l'ingénierie financière dont on a parlé, leur expliquer que c'est 1,50€ de plus par mois et par copropriétaire, voilà, ça a été assez facilement accepté. Et donc, sur la deuxième question, je vais te laisser répondre. Simplement, sur les fenêtres, juste un détail, sur nos projets, elles sont toujours toutes remplacées en double vitrage, c'est-à-dire qu'on remplace au minimum celles qui sont encore en simple vitrage. Oui, alors, sur les appuis de fenêtres, donc, en fait, c'est un système, enfin, sur Pierre Grenier, c'est un système de... Ce sont des bandeaux, en fait, qui sont en béton fibré allégé, qui sont collés, tamponnés sur les bandeaux existants et donc, on reprend exactement le même profil et pour faire l'étanchéité, en fait, entre le bandeau existant et le nouveau bandeau, il y a un système d'étanchéité qui est sous avis technique et qui va jusque sous la traverse basse des fenêtres. Voilà. Donc, l'inconvénient de ça aussi, c'est que, pour beaucoup d'autres raisons, on ne peut pas, dans ce cas-là, on n'a pas plus, nous, en tout cas, si on peut, techniquement, en fait, j'y réfléchis maintenant, mais on n'a pas pu isoler les appuis de fenêtres parce que l'autre grosse problématique en copropriété, c'est les occultations et donc, qui sont également privatives. Donc, on a fait des projets où on a entièrement changé les occultations, ce qui nous a permis d'avoir une véritable paroi isolée de toutes parts. Ça nous arrive, mais effectivement, sur ce projet-là, c'était beaucoup plus compliqué. Juste avant de passer la prochaine question, vous nous aviez dit en préparant la journée que sur la question de la fibre de bois, vous aviez quand même bénéficié du fait que la vie technique étant très récent, l'industriel a fait des prix inférieurs, il faut le dire. Oui, tout ce coup. D'où, ils ont bénéficié de l'effet domaine du début de cet élément technique. Voilà, et les prix du bois ayant beaucoup augmenté ces derniers temps, effectivement, la question économique est différente aujourd'hui. Bonjour, Maxime Murdequin, architecte. Merci pour la présentation, c'était très intéressant de voir des cas réalisés. J'ai une question, parce que vous l'avez rapidement évoqué sur le sujet des balcons, en particulier le renforcement pour les bâtiments de cette époque-là, je sais que ça peut être un sujet, et aussi, vous en avez parlé rapidement, le traitement, c'est un pont thermique majeur dans le bâtiment. Comment est-ce que vous avez géré ça sur l'un ou l'autre des projets ? Alors, effectivement, là, on l'a traité de façon très traditionnelle, c'est-à-dire que les maçonneries, tout ce qui était, c'était très abîmé, il y avait des fers qui étaient corrodés, etc., donc on a retravaillé sur ces structures, même certains balcons, mais effectivement, là, on l'a fait de façon très traditionnelle, c'est-à-dire étanchéité liquide au sol, et puis travaillé sur les serrureries, etc. On n'a pas cherché à couper le pont thermique sur les balcons, en souffle, enfin, on a travaillé sur tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire les linteaux, etc. Et voilà. Il y a une question ici. Je ne sais pas, je peux ? Déjà une question en fond de salle. Bonjour. Eric Coberçois, architecte. J'aimerais savoir quel était le pourcentage de PO et de PB ? Propriétaire occupant et propriétaire bailleur. Oui. Alors, je ne l'ai plus en tête. Après, sur le bâtiment des années 30, il y a beaucoup de studios qui étaient loués. Il y a près de la moitié des logements qui sont des studios. Donc, on était presque, de mémoire, à presque 50-50 occupants bailleurs. Donc, voilà, ça a été une vraie démarche pour intégrer les bailleurs aussi au projet parce que souvent, ils sont moins impliqués que les occupants alors qu'ils sont plus aidés financièrement, notamment avec les déductions fiscales qu'ils peuvent faire suite aux travaux. Donc, ça, c'est le projet 2 ? Voilà, années 30. Et sur le premier, là, on avait beaucoup plus d'occupants. Ça devait être 70-30 environ. Merci. Une question ici devant. Bonjour à tous. Émilie Moissin, architecte, Gia. Alors, moi, j'aurais une question à propos de la quantité de logements parce que là, on a parlé de très gros projets. On est quand même sur des ensembles de près de 200 logements. je me doute que là, donc, pour le projet 2, on a parlé de 11 000 euros de coûts rapportés au logement. Mais du coup, sur une plus petite copropriété, on sait souvent que les coûts rapportés au logement explosent. Je voulais avoir votre avis, en fait, là-dessus. Oui, c'est vrai que sur les petites copropriétés, comme on a des coûts qui sont... Enfin, on a des surfaces d'enveloppes qui sont... qui diminuent pas proportionnellement au nombre de logements. du coup, effectivement, on a des coûts qui sont supérieurs. C'est pour ça que c'est très complexe sur les petites copropriétés. Il y a assez peu, finalement, de bureaux d'études, d'architectes qui interviennent aussi sur ces petites copropriétés. Et donc, c'est plus complexe. Nous, ce n'est pas vraiment notre cœur d'expertise. On est vraiment sur les plus gros ensembles. Mais voilà, effectivement, après, donc ça, je pense que c'est aussi le rôle des métropoles de mettre en place des aides pour ces petites copropriétés pour compenser ce reste à charge qui est supérieur. Ça tombe bien, ce sera le sujet de l'intervention suivante. Oui, dans la matinée, il y aura d'autres copros et des petites copros, mais pas forcément comparables parce que ça sera pas forcément le même package qui sera proposé. Mais en tout cas, on va voir des petites copros. Encore une ou deux questions ? Là-bas, là-bas. Merci. Quentin Ami, chargé de mission à l'ANA, centrale, au service études. Je me posais la question sur le nombre de dossiers que vous pouviez avoir comme ça, avec ce genre d'initiative un peu avec des matériaux plus ressourcés, parce que là, vous en avez cité deux, mais globalement, sur la masse des copropriétés que vous pouvez accompagner. Et après, l'opportunité par quel biais ça arrive ? Est-ce que c'est vous qui systématisez l'approche en faisant des deux biocomparatifs ? Ou est-ce que ça vient d'une émanation effectivement des copropriétaires ? Ou alors même, peut-être juste tout simplement la typologie du bâtiment qui demande une meilleure diffusion de la vapeur d'eau ? Et donc, du coup, on sait que c'est plus adapté, etc. Alors, nous, on est une société à taille humaine, on est une dizaine en interne. Donc, c'est... On ne traite pas 50 nouveaux dossiers par an. On en traite une dizaine, on va dire. Sur cette dizaine-là, on va à chaque fois essayer de mettre en place du biosourcé. En ce moment, c'est... Enfin, en tout cas, on va l'étudier. En ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que là, sur la rue Desnouettes, on a eu un surcoût d'environ 10%. Maintenant, c'est plutôt autour de 30%. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué de faire accepter ça. mais on l'étudie. La végétalisation sur Paris, c'est un sujet qui est désormais aidé par la ville. Donc, c'est plus facile, je dirais, à mettre en œuvre. et je ne me souviens plus de la deuxième question. Oui, nous, on le propose systématiquement et là, c'est vrai qu'on sent que les mentalités commencent à changer et c'est des demandes qui viennent souvent des copropriétaires. Si je peux rajouter, on a senti une réelle préoccupation là, oui, suite au Covid et aussi aux étés qu'on a passé sur le confort d'été. Ça, c'est une question qui nous est posée dès le début maintenant dans toutes les copropriétés qu'on visite. Donc, c'est hyper important par rapport justement à ce type de matériaux. on aura entre autres sur ce sujet des informations par Sébastien Lefeuvre d'Effes Énergie sur l'observatoire BBC et là, c'est des stats et là-dessus, on aura un peu la même conclusion que celle que j'ai amenée tout à l'heure entre le collectif par rapport aux autres types de bâtiments, maison individuelle ou tertiaire où effectivement, c'est sur les bâtiments collectifs qu'on a le moins souvent des biosourcés par rapport à la maison individuelle ou le tertiaire. Alors, encore deux questions, une ici, une derrière et puis une dernière pour Mathieu, donc trois questions. Désolé pour les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes. Bonjour, Catherine Brouard, architecte. J'ai une question pour la végétalisation. Comment vous avez fait pour justifier l'importance de la dalle avec le surpoids ? Alors là, c'est assez simple. On avait la chance d'avoir des toitures qui étaient protégées avec du gravillon. Donc, on enlève le gravillon, on met la végétalisation à la place et on a le même poids à peu près qu'à l'origine, en fait. Alors, très bien, je m'attendais peut-être un peu à ça. On a un projet similaire actuellement, donc on pense justifier de cette façon-là, mais le substrat mouillé, comment on a différence de poids ? Donc, oui, a priori, il y a des micros plus sensibles que d'autres. Donc, la question, c'est par rapport au substrat, le fait qu'il puisse être mouillé, donc retenir l'humidité après pluie et donc être potentiellement plus lourd que le gravier. Oui, mais en même temps, voilà, nous, on n'est pas allé plus loin que ça, on n'a pas eu de difficulté, sachant que les modes de calcul de l'époque, avec les planchers, enfin, les surcharges, etc., ont fait que, voilà, on était forcément large. On n'a pas eu un bureau de contrôle qui nous a spécialement interrogé là-dessus. OK, merci. Bien rapproché. Bonjour, Blandine Pirou, pardon, architecte, moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous êtes intervenu que sur l'extérieur ? Et du coup, est-ce que vous avez quand même un peu parlé d'étanchéité à l'air ou vous l'avez géré que par l'enduit extérieur et vos liaisons avec les menuiseries que vous ne changez pas ? Comment vous avez pu gérer ça ? Alors, on est intervenu à l'intérieur des logements pour mettre en place un système qui améliore la ventilation. Donc, en fait, on n'est intervenu que dans les logements sur le remplacement des bouches, etc. Mais c'est les seules interventions qu'on fait dans les logements, le reste étant la pose de nouvelles fenêtres. Donc là, on est obligé de rentrer dans les logements aussi. Mais voilà, contrairement aux bailleurs, par exemple, on verra peut-être des exemples après. Mais les bailleurs, eux, ont la possibilité, bien sûr, de rénover les logements et c'est complètement différent comme problématique et comme approche en copropriété. Bonjour, Mathieu Cadic, architecte à Lyon. J'ai une question. J'ai noté qu'il y avait une pompe à chaleur dans le deuxième projet géothermique. J'aurais voulu savoir dans quelles conditions un forage a été fait si c'était à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur. On a eu également la chance ici d'avoir déjà des forages existants qui étaient abandonnés. Forcément, le coût de la réalisation des forages est surdimensionné. On a réutilisé ces forages existants. Bien sûr, il y a eu une étude pour savoir si ces forages étaient réutilisables. Il y a eu un chemisage qui a été fait, il me semble, sur ces forages-là, de façon à pouvoir les réutiliser. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on ne voit pas émerger une grande quantité de projets avec des pompes à chaleur géothermiques puisque lorsqu'on n'a pas déjà l'opportunité d'avoir une nappe qui permette d'utiliser la géothermie et des forages existants, en copropriété, c'est un surcoût qui est énorme. Et une question, je me permets, une question complémentaire que j'avais sous le coude. Ça, c'est l'avantage d'avoir le micro. On peut glisser une dernière question. Vous avez parlé pour le deuxième projet de 80% couvert par la pompe à chaleur géothermale. Et ça veut dire que vous avez gardé le système de chauffe antérieur qui devait être collectif et au gaz. C'est ça ? Il y a une chaudière gaz à condensation qui fonctionne en complément. pour l'eau chaude sanitaire, surtout. OK. En tout cas, merci beaucoup de ces deux premiers projets qui ouvrent l'appétit et qui donnent des premiers grands repères. Je vais passer la parole à Mathieu Cadix. Non, non, j'ai abossé avant. Je vais passer la parole à Mathieu Cadix. Merci.